voyons voir si on peut faire cette addition ici on a 9,087 plus 15,31 voilà bon ce qui serait bien c'est que vous mettiez un petit peu la vidéo sur pause pour le temps de faire quelques essais et puis après on pourra regarder les choses ensemble alors voilà maintenant que vous avez essayé par vous même on va on va voir ce qui se passe alors je pense qu'on a tous vu des additions comme ça posé en colonne avec des ailes des chiffres alignés est bon et dans ce cas là on se dit bon ben c'est facile j'ai plus qu'à ggk additionné je fais 7 plus 1 ça fait 8 plus plus 3 11 donc je pose un je retiens 1 1 plus 5 ça fait 6 et puis 9 plus 1 ça fait 10 voilà et donc c'est simple ça fait on fait comme une comme une addition de nombre entier ben si vous faites ça vous ferez une grosse erreur parce qu'en fait regardez ce qui se passe ici quand on fait 7 plus 1 en fait on ajoute 7 millième parce que là ici le 0 c'est s'il est à la place des dixièmes le 8 à la place des centièmes et le 7 il était à la place des millième donc on ajouterait 7 millième avec 1 mais 1 ici ce sont des centièmes puisque dans 15,31 3 il occupe la place des dixièmes et 1 il occupe la place des centièmes donc là on ajouterait des millième avec des centièmes de même ici on ajouterait 8 et 3 ici 8 c'est des centièmes la 3 c'est des dixièmes enfin bon tout tout et tout est décalé les alignements sont pas du tout bon et donc on peut pas faire l'addition comme ça d'ailleurs il ya un petit test rapide qu'on peut faire pour avant de se lancer dans la dans l'addition elle-même pour voir si pour avoir une idée du résultat ici on a 9 et des poussières plus 15 et des poussières donc le résultat ce sera 9 plus 15 24 et des poussières donc voilà bon enfin là je vais je vais je vais réécrire cette opération mais en respectant bien les alignements alors 9,087 plus alors je vais placer la virgule c'est ça qui est le plus important c'est vraiment l'étape la plus importante on aligne les virgules donc je place d'abord la virgule en dessous de l'autre et là je peux écrire mon nombre 15,31 donc là voilà on est prêt à faire notre addition tout est bien aligné on a les unités avec les unités les dixièmes avec les dixièmes les centièmes avec les centièmes et ainsi de suite donc pour faire l'addition va commencer par le terme le plus à droite le plus petit ici c'est le terme des millième un dixième centième millième le 7 c'est le terme des millième on a donc 7 millième qu'on va ajouter à ce qui est en dessous mais en dessous il n'y a rien donc on va comment on va faire on va simplement dire que s'il n'y a rien c'est qu'il y a 0 millième ici on peut rajouter un 0 et d'ailleurs on peut rajouter à la fin d'un nombre autant de 0 qu'on veut un après la virgule je veux dire donc ici on peut faire 7 plus 0 ça fait 7 ensuite on a 8 centièmes plus 1 centième ça fait 9 centièmes là on a 0 10e plus 3 10e ce qui nous donne 3 10e ensuite neuf unités neuf unités plus 5 unités ça fait 14 unités mais 14 unités c'est 4 unités plus une dizaine donc je pose 4 ici et je et je retiens 1 puisque je mets la dizaine dans la colonne des dizaines bon on dit je retiens 1 mais en fait ce qu'on fait c'est vraiment prendre la dizaine qui est dans ces 14 unités ici là qu'on a avec on a obtenu en additionnant ça on obtient 14 unités on prend l'a dit on pose le 4 on garde le 4 ici mais la dizaine de 14 on la place dans la colonne des dizaines donc ensuite pour terminer on a 1 plus 1 ça fait 2 alors maintenant eh ben il faut il reste plus qu'à placer la virgule et la virgule on la place en l'alignant en dessous des deux autres voilà et donc ça nous donne ça nous donne 24,397 et c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on s'était dit tout à l'heure puisque tout à l'heure on avait dit qu'il fallait que le résultat soit 24 et des poussières